Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour une autre édition du 20h. A la une de l'actualité ce dimanche, le Cameroun, bel et bien, présent au Salon International de l'Agriculture à Paris, le ministre de l'Élevage conduit une forte délégation camerounaise, objectif présenter les produits agricoles made in Cameroun et échanger avec les professionnels du secteur. Sport Football, Ligue 1, première victoire de New Star après trois journées. Le club de Douala remporte le duel face à Yon Sport de Bamenga au stade de la réunification, c'était cet après-midi. On ouvre ce journal par le sport avec cette rencontre de la Ligue 1 qui s'est jouée ce jour même à Douala au stade de la réunification. On parle de la première victoire de New Star après pratiquement trois journées. Le club de Douala a remporté le duel qui l'opposait à Yon Sport de Bamenga. Le point avec David Sandjo. Cinq buts inscrits pour la seule rencontre du stade de la réunification entre New Star de Douala et Yon Sport Académie de Bamenga. Victoire de l'équipe locale, trois buts à deux. Une victoire difficile à se dessiner, plus que chacune des deux équipes a au moins une fois au cours de la partie, mené à la marque avant de se faire attraper, puis coiffé au poteau. Véritable chassé-croisé entre les deux équipes, Eba Toby Julien réalise le doublé pour New Stars de Douala alors que pour son retour au championnat camerounais, Baba Basile prend un sérieux coup après un télescopage avec Idriss Sado, par ailleurs meilleur joueur de Yon Sport Académie pour cette rencontre. Il perd connaissance et sera conduit à l'hôpital. Le match va se poursuivre par la victoire des New Stars. L'équipe de Douala se positionne dans le ventre du classement et compte désormais 4 points alors que les visiteurs venus de Bamenga restent à 3 points. New Star obtient sa première victoire de la saison dans un championnat après 3 journées. Le nouveau promu, Lyon blessé de Fotoni, garde la tête de classement pour 3 matchs, 3 victoires, un crédit de 9 points sur les 9 possibles. Et à votre suite, David Sandjo, il faut dire que plusieurs autres rencontres se sont jouées sur l'ensemble du territoire national. Voici donc quelques résultats de cette troisième journée. Union s'est inclinée face à UMS de nous sous le score de 0 but contre 1. Unisport et Bamboutos se sont séparés sur le score de 0 but partout. 0 but partout également entre Cosmos et Astre. Panthère d'une deux était face à Dragon. Score de la Partiche, 1 but partout. 1 but partout également entre Tonnerre et Botafogo. APGS et Cano se sont séparés également sur le score de 2 but partout. De la Cuan Sport Academy, Saint-Cloud face à Lyon blessé sur le score de 0 but contre 1. Et puis la suite de tous ces résultats, c'est dans l'émission spécialisée Grand Stade. Demain lundi, l'esprit sera 22h15 sur Canal 2 International. Je vous amène à présent découvrir la localité de Galime-Tinière qui meurt à petit feu. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de plateau technique. Les populations épouffent et appellent à l'aide. Reportage. Poteaux électriques rongés par des termites, câbles sols, générateurs en panne envahis par les herbes. Galime-Tinière est l'ombre de lui-même. La population se débrouille comme elle peut pour survivre. Et les poteaux et les feuilles électriques qui ont été même placés sont en train de tomber. Dieu merci, l'esprit de vandalisme n'est pas encore arrivé dans notre communauté. C'est pour laquelle ces filles sont encore en train de joncer nos voies. Donc pour l'instant, la ville de Galime-Tinière doit encore attendre longtemps pour ce problème de lumière. Mais on ne sait pas d'où ça commence. Ici au centre médical d'arrondissement, pas d'énergie électrique, pas de médicaments. La toiture est quasi inexistante. Conséquence, il pleut sur les malades. Il y a eu deux groupes. Aucun de deux groupes n'a fonctionné pour une seule minute. Et les poteaux qui ont été mis dans la terre, commencent à me dire à tomber en rongé par les termites. Et j'ai demandé à mon préciseur, qui est celui qui avait gagné les marchés. Mais j'ai tout fait, je n'ai pas eu le nom de la personne qui avait gagné les marchés. Nous sommes dans l'obscurité. Surtout si on a des cas d'accouchement dans la nuit, il faut qu'on utilise les lampes de téléphone et autres. Et s'il y a des cas graves, ça ce n'est même pas à dire. Voyez ce bâtiment qui est là. Depuis sa construction, il y a combien de années ? Deux ou trois ans. Ça n'a pas été réceptionné. Et voilà que c'est en train de se détérioriser. Donc vraiment, il va falloir que l'État fasse quelque chose. Pour ces séments. Et non seulement ça, sur le plan technique, il faut renforcer la capacité du personnel. Dans cet environnement, s'ajoute l'absence en eau potable. La population appelle les élites, l'État à l'aide. Il y a un an, l'armée camerounaise se projetait sur l'avenir, notamment dans le domaine de la gestion du personnel, de la modernisation des équipements, entre autres. Un an après, cette armée fait son bilan. C'est un bilan plutôt satisfaisant. Jackson-Boson. Les mathématiques dans la grande minute, parlons-en. C'est quoi l'équation d'une armée professionnelle ? Les effectifs, par une gestion rationnelle. La relance et l'instruction et de l'entraînement en vue de la préparation opérationnelle des unités. La modernisation des équipements par l'homogénéisation. C'est une équation d'une armée professionnelle. Les hommes ayant choisi ce qu'il y a de plus noble, mettent leur vie en péril au nom d'une patrie qui subit des incursions des bandes armées provenant de la République centrafricaine à l'Est, mais aussi qui est obligée de faire face à une horde de bandits qui combattent des valeurs chères à l'islam pour se cacher derrière une organisation criminelle déguisée en sectes islamistes. En 2014, l'état-major de l'armée et des terres, dans son cahier de charges, avait trois grandes orientations à savoir la gestion rationnelle des personnels et la maîtrise des effectifs, la relance d'instruction et de l'entraînement, ainsi que la modernisation et l'homogénéisation des équipements et des matériels majeurs. A l'heure du bilan, la note frise l'excellence. Mais de ses fantasmes, le général de division Babassoulet attend plus. Il faut qu'ils continuent à tenir sur le terrain avec détermination, avec abnégation, parce que c'est notre métier. Mais qu'ils sachent aussi que c'est dans la durée qu'ils vont concevoir ce travail-là et que le recommandement fait tout pour que leurs tâches soient moins pénibles. A l'heure des voeux, ce vendredi 24 février, « Boko Haram est dans la ligne des mires et sera vaincu. » L'affirmation sonne comme un ordre. C'est comme ça chez les militaires. Et puisqu'on parle de Boko Haram, notez cette phrase. « Boko Haram est un groupe de faux religieux et de vrais criminels. » Ses propos sont de Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, en visite au Cameroun depuis hier soir. Il a d'ailleurs été reçu par le chef de l'État du Cameroun, son excellence Paul Billal. Le roi Fabius a profité pour saluer la bravoure de l'armée camerounaise et précise que le soutien de son pays se limitera au renseignement. Sa visite s'est achevée par le Niger ce dimanche. Et toujours dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, l'Union européenne accorde une aide supplémentaire d'1,968 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais. Cet argent va aider à stabiliser la situation nutritionnelle de la population réfugée déplacée à l'intérieur du pays et aux populations locales des régions de l'Est et de l'extrême nord. Pendant ce temps, c'est l'église adventiste du 7e jour de Saint-Mélima qui prie pour la paix au Cameroun et pour la victoire de l'armée camerounaise contre cet ennemi dénommé Boko Haram. Reportage. L'église adventiste du 7e jour pour la région du centre-sud à Saint-Mélima. On a prié pour ce pays, on a prié pour les dirigeants, on a prié pour toute l'église et cela a fait en sorte que quel que soit ce qui se passe actuellement dans le pays, on est confiant que les choses vont aller bien. On est confiant que Dieu, quel que soit ce que nous avons fait, va nous pardonner et que demain, il y aura la paix dans ce pays. Celui qui est avec Dieu, il est à côté de la victoire. Je dirais même il a la victoire parce que le texte public dit Dieu combattra pour nous et nous, ce qu'on doit faire, c'est de garder le silence. Pendant deux heures de temps, ces milliers de chrétiens ont demandé à Dieu de soutenir les forces armées afin de vaincre la secte islamiste de Kouahram. Nous mettons une emphase particulière sur la prière et nous prions pour les membres de l'église, nous prions pour le président de la République, nous prions pour tous les problèmes qui touchent le Cameroun et qui constituent pour nous des défis que nous devons présenter à Dieu. En ce mois dédié à la jeunesse, l'église prescrit la vigilance. Dieu a certainement écouté leurs supplications. Dieu a certainement écouté les supplications des fidèles réunis du côté de Yeroundé, précisément à Etoudi. La messe a été dite par l'archevêque Jean-Ombarga en présence de Jackson-Benzon. ... du Christ pour expérimenter ses prédictions. Elle est vraiment étroite, la porte qui mène au ciel. Les fidèles rétablataires de la paroisse marie médiatrice d'Etoudi n'ont pas eu de la peine à comprendre ce passage biblique ce jour. La théorie du retard semble si bien s'appliquer dans cette zone qui ira encore tutoyer celle d'un volier. Edutti est le deuxième pied de la fondation de l'église catholique ici dans le vicaré apostolique qui est aujourd'hui archidiosèque de Yeroundé et de diocèles suffragants. Donc, Etoudi, quand on dit volier, après, on dit étudie. Donc, nous sommes ici à un lieu qui est plein d'histoires et il nous revient, nous, maintenant, de recoudre ce qu'on peut appeler la rupture de cette histoire afin que nous ayons deux pôles missionnaires toujours très actifs, un volier qui est en plein rayonnement et qu'un volet étudie, lui aussi, retrouve sa mission première, à savoir le grand pôle missionnaire qui a évangélisé l'honneur de notre pays. Dans sa visite pastorale ce jour à Etoudi, Jean Baga présente sa vision du futur. Nous voulons un étudier nouveau qui soit à l'image d'un volier, un pôle d'attraction missionnaire. Si nous voulons définir ce que doit être étudier, nous pouvons dire qu'il doit, autant que faire se peut, se rapprocher du modèle d'un volier. Une église paroissiale normale et un sanctuaire pour l'extension de la mission. Jouer de fête pour certains, événements pour d'autres. Pour nous, c'est un honneur. C'est vraiment magnifique de voir, nous, surtout nous les jeunes, de voir un homme de Dieu qui vient auprès de nous. Si c'était un moment de joie, j'étais très fière parce que pour la première fois, j'ai vu l'évêque qui m'a touchée et l'évêque qu'on parlait chaque jour. Donc, j'ai beaucoup entendu parler de lui, mais je ne l'avais encore jamais vu. Pour les questions de l'église catholique d'Étoudi, nous sommes ravis d'avoir reçu notre pasteur ici aujourd'hui. L'hommage est aussi rendu à la générosité abondante des patriaches étudis qui avait fait don à l'église des terres illégalement occupées aujourd'hui et que compte bien reprendre l'archevêque du diocèse de Yaoundi. Tant pis pour les coméragemans. Entendez, les adeptes du comérage sont généralement plus nombreux que les caméramens. L'expression est de Jean Barba. Autre information, dans ce jour-là, pour les parlementaires des sénateurs dans la région du littoral, a démarré depuis le début de la semaine dernière après Douala 1er. Le cap a été mis sur l'arrondissement de Douala 3e en compte rendu parlementaire sous fond de pension. Monique Maussifoso-Romeo Nanko. Compte rendu parlementaire sous fond de revendication à la commune de Douala 3e. Les membres de l'exécutif communal incluent le maire, n'ont pas de salaire. Ils vivent des indemnités. La faible marge de manœuvre du maire dans les projets communaux est aussi décriée. C'est une mairie conduite par le FDF. Les cadres de la commune disent être lésés et appauvris compte tenu de leur appartenance à l'opposition. Un état de choses qui fragiliserait des projets promis lors des dernières consultations électorales. Nous avons trop, trop, trop de problèmes. La mairie est vaste et les moyens ne suivent pas. Nous avons des problèmes tels que cette lenteur, cette lourdeur administrative fait en sorte que nous avons quelques pipes qui tombent chez nous, mais on se retrouve en fin d'année avec une consommation de moins de 5% parce que le temps de passation des marchés et tout et tout, vous avez compris comment nos collègues étaient en train de dire qu'il faut laisser l'attitude aux maires pour agir. Les sénateurs rassurent quant à leur impartialité dans la prise en compte des doléances. C'était l'occasion d'expliquer les 30 projets de loi adoptés depuis leur élection à la Chambre haute du Parlement. Le transfert des ressources, le problème du budget du BIP, c'est-à-dire le budget d'investissement public, et il y a des problèmes liés à la lourdeur de la mise en œuvre et de l'exécution du BIP. Compte tenu, vous le comprenez, du manque de ressources humaines pour gérer le processus de passation des marchés. Les échanges ont été rouleux et l'une des attentes majeures de cet exécutif communal, c'est l'effectivité de la décentralisation. Et puis on évoque à présent ce nouveau logiciel pour la gestion comptable et financière. C'est ce que le cabinet Okala-Anda a présenté aux experts comptables à Adwala. C'est un outil sage qui va révolutionner la gestion globale des entreprises camerounaises. Lui-Rogène Adjé. Dans le souci d'offrir des solutions innovantes pour faciliter et simplifier les processus de gestion des entreprises, le cabinet Okala-Anda est associé, organisé jeudi à Adwala, un séminaire d'imprégnation des experts comptables sur un nouveau logiciel sage qui couvre l'ensemble des besoins fonctionnels des entreprises à savoir la gestion comptable et financière, la paie, la ressource humaine, bref, un outil de pilotage qui offre aux décisionnaires un meilleur contrôle de leur activité. A nos clients, de les amener, j'allais dire, à davantage se formaliser et à respecter leurs engagements financiers. C'est un UGXP comptable, c'est un URP. En fait, c'est un URP qui regroupe plusieurs modules et qui permet de gérer le cabinet ou bien le système d'information du cabinet dans sa globalité. Il permet de gérer le volume de production du cabinet, notamment la comptabilité, les immobilisations, la DSF, la gestion des informations juridiques, fiscales, etc. pour les clients. Spécialisé dans les missions d'audit financier et technique de commissariat au compte d'expertise de comptable, de conseil juridique et fiscal, le cabinet Ocala-Ahanda est donc le représentant exclusif de ce logiciel sage, expert pour tous les cabinets d'expertise de comptable qui souhaiteraient s'en approprier. Cela fait déjà plusieurs semaines que Mme Françoise Fournil, maire de Douala 5e, s'en est allé de suite d'un accident de la circulation. Le programme des obsèques prévoit du 18 au 21 mars prochain, levée de corps, ensuite des différentes veillées, suivées de l'enterrement le 21 mars dans son village natal. Mais en attendant, cette date du 18 au 21 mars, à son domicile à Bépanda, Douala, place au recueillement. Serge Bondier, Roméo Nanko. Comme tous les soirs, depuis l'annonce du décès de Françoise Fournil, maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, les différentes communautés de la région de l'Ouest résidentes dans la capitale économique du Cameroun se retrouvent à sa résidence et à la permanence du parti de Douala 5e. Rites, chants et prières sont au menu. Je ne peux pas vous laisser maman vous laisser tout le poids de la nourriture de la nourriture de la nourriture Les communautés centre-sud-est, la mairie de Douala 5e, les femmes Bayangam, les communautés d'Undé, de la Mainoua, de la Mufi et celles locales du peuple à savoir sont présentes pour marquer leur accouchement à l'idée de se disparaître. Chaque citoyen de la ville, voire partout dans le monde entier, avait une histoire particulière avec Françoise Founi qui a de son vivant été une courroie de transmission entre les hommes. Les communautés sont déjà mises sur pied, notamment celles de la communication qui est à pied d'oeuvre depuis l'annonce du décès. Les communautés sont gagnées par l'âge depuis mars 2015 par la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé. Ensuite, ce seront deux veillées à Douala. Elle sera unumée le 21 mars 2015 à Bafou par Tchang, département de la Bénoie, région de l'Ouest Cameroun. En culture, Colette d'or acte 10, nous sommes rendus à jour J, mois 6. La présidente du comité d'organisation, Madame Colette Châtieu, procède au dernier réglage du côté de Yaoundé avec toute son équipe. La grande cérémonie, c'est le 28 février au palais des congrès de Yaoundé à 18 heures précises et retransmises en direct sur les antennes des canals de internationale. Mais en attendant ce 28 février, nos équipes se sont rendues sur le terrain. Question de rencontrer une autre catégorie pas du tout nominée au canal d'or qui donne leur point de vue sur cet événement. Lui, Rosé Noadé. Canal d'or c'est ce samedi 28 février au palais concrète de Yaoundé à un événement culturel de couronnement des artistes qui suscite déjà de l'attention et de l'admiration d'une certaine caste de personnalité. Je connais Canal d'or en tant que cercle de l'excellence pour les artistes. Je veux dire que Canal d'or à mon avis contribue énormément à la promotion de la culture camonaise. A ce titre-là, je connais très bien Canal d'or. Les Canal d'or m'ont beaucoup frappé parce que quand je regarde ça de près je me dis l'esprit de la lettre c'est de célébrer les artistes qui sont quasiment abandonnés qui sont laissés pour compte. Aujourd'hui on comprendra qu'il faut célébrer et magnifier les œuvres de l'esprit. C'est une émission qui récompense les artistes camerounais et aussi ceux de l'Afrique en général. Canal d'or c'est un processus de valorisation de certains aspects culturels de notre pays. Je crois qu'on a compris que la culture est porteuse de valeur dans un pays et puis dans la perspective la poursuite la quête pour l'émergence. Canal d'or c'est une cérémonie en fait au Cameroun pour compenser les meilleurs artistes dans les catégories. Des personnalités qui rêvent d'un carton d'invitation pour prendre part à cette belle soirée de remise des distinctions très courue. Ce serait une bonne chose que nous puissions rehausser de notre éclat notre présence l'éclat de cette fête-là donc si d'aventure c'était le cas ce serait avec plaisir. Je n'ai pas mon carton mais je suivrai l'événement de façon studieuse à la télévision. J'entends consacrer justement une page voire deux pages à l'événement de Canal 2 qui magnifie les célébrités. Je suis accéléré à Malabo tous les jours par mes amis qui suivent en direct Canal 2 à partir de la Guinée équatoriale qui me disent Monsieur Matanba nous sommes préparés et nous attendons nos invitations. Alors je profite de cette occasion pour lancer mon appel au PDG qui n'oublie pas les compatriotes de la Guinée équatoriale qui sont tellement attentifs à cette belle émission. Je vais regarder la télé parce que je n'ai vraiment pas le temps. Avec le travail qui m'occupe je n'ai pas le temps. Et toutes les informations relatives au Canal d'or acte 10 dans l'émission prélude diffusées sur Canal 2 international présentées par Clarence Youngo vous aurez toutes les informations avant le samedi 28 février 2015 du côté du palais des congrès de Yaoundé. Et puis un autre événement qui réunit rassemble déjà les mélomanes dans la ville de Douala c'est le festival Fomaric. C'est l'occasion pour les petits commerçants de faire de bonnes affaires. nos reporters Guy Patrick Dicat et Thierry Nana reviennent du festival Fomaric. Pommes, viandes, oeufs, bijoux, produits cosmétiques, objets d'art, médicaments faits à base des plantes naturelles voilà ce que l'on peut retrouver dans le volet Petit Commerce ici sur le site du festival Fomaric au Club Cantel de Bipanda à Douala en dehors des produits exposés par les entreprises industrielles. Les stands sont achalandés par ces produits provenant des pays africains. La foi c'est pour faire découvrir les produits et surtout les produits provenant du Bénin faits à base des plantes naturelles donc rien de chimique tout est naturel c'est le bio. On y retrouve ceux venant du Gabon du Bénin du Cameroun les prix sont abordables ils sont à la portée de tous. Je suis venue aussi pour faire connaître un meilleur peuple africain que au lieu de s'ennuyer encore aller chez les blancs aller acheter les produits des blancs nous avons aussi nos fabrications des plantes naturelles Certains parmi les exposants trouvent leur compte c'est l'une des raisons qui les amènent à être fidèles à chaque édition du festival On est content de nos produits on est content de notre travail parce que le peuple Cameroun qui vient à la fois nous prouve quand même qu'on fait du bon travail ils apprécient ils achètent l'exposition va se poursuivre jusqu'au soir du 8 mars 2015 date marquant la fin du festival On vous l'annonçait déjà en titre le Cameroun est présent au salon international de l'agriculture du côté de Paris le docteur Taïga ministre camerounais de l'élévage conduit une forte délégation camerounaise aux côtés de l'ambassadeur du Cameroun en France le jeune Bella Bella c'est l'occasion d'exposer aux yeux du monde entier les produits agricoles Made in Cameroun le Cameroun était bel et bien présent au salon de l'agriculture à Paris dans le stand aux couleurs du Cameroun sont exposés les produits agricoles notamment macabos manioc avocat entre autres et les objets d'art véritable plateforme qui donne à voir à prendre et à vendre je me rejouis véritablement que nos produits soient aujourd'hui vus et bien exposés sur la place française qui est une place internationale le salon d'agriculture j'imagine que c'est un bon début et comme les autorités camerounaises nous ont promis nous ferons mieux parce que cela nous manquait véritablement un pays émergent c'est un pays qui produit c'est un pays qui vend à tout vend donc nous sommes déterminés à produire avec notre avantage comparatif nous avons des produits que les autres n'ont pas le ministre camerounais de l'élévage le docteur Taïga en tête d'une forte délégation camerounaise et l'ambassadeur du Cameroun en France le jeune Bélam Béla ont visité quelques stands discuté avec des professionnels du domaine tout en participant au déjeuner dégustation Cameroun est présent à ce salon grâce à des promoteurs et je pense que c'est l'idée ici de féliciter ces promoteurs-là qui présentent les produits manufacturés du Cameroun parce que la présence ici se fait dans le cadre du respect de la nature des produits à présenter et le Cameroun je pense à ses spécifications ceci montre qu'il y a une évolution assez pertinente qui se fait dans le sens de la transformation inaugurée par le président français François Hollande le 52e salon de l'agriculture est une grande manifestation agricole qui permet à plusieurs pays notamment le Cameroun de créer des richesses et de mesurer l'apport aux productions précédentes et un des défis majeurs de l'agriculture c'est de nourrir la planète mais seulement cette agriculture doit respecter respecter la nature respecter le climat en réduisant la production de gaz à effet de serre d'où ce forum international intitulé agriculture et changement climatique reportage un des défis majeurs que doit relever l'agriculture c'est de nourrir la planète et lutter contre le réchauffement climatique c'est l'essentiel du forum international mondial intitulé et l'agriculture tout en ligne Merci.